Deux secondes Donne-moi tes cheveux Alors Yo man Oh, yeah man C'est Dioclodélique Comment allez-vous les man ? Salut, 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 salut Je vais être le gauchiste de la soirée Je viens défendre Wokodélique Parce que je vois que Lapin du futur est venu emmerder la gauche Wok Et no cap Je veux le défoncer ce chacal C'est parti C'est parti les gens Installez-vous Hop là, excusez-moi J'ai demandé à Zio de partir Si mal Que l'argument de Moi je suis poli Donc quand on m'attaque Et qu'on me dit que par exemple Je suis un idiot Ou quelqu'un de sournois Et bien ce n'est plus du tout acceptable Je te propose Ce petit extrait de Kazé C'est-à-dire que si Si tu es en colère C'est que tu n'es pas capable De résonner légitement Puisque En tout cas en occident La colère c'est l'ennemi de la réflexion Ça c'est un truc pas terrible En occident la colère C'est l'ennemi de la réflexion Et c'est vrai C'est vrai La colère Et l'ennemi de la réflexion C'est totalement vrai C'est vrai Moi je dis toujours Faut jamais être en colère Parce que quand t'es en colère Tu peux pas être froid Froid calculateur Et encore plus violent Voilà Donc oui effectivement Ne cédez jamais à la colère Cédez à la réflexion Putain de cheveux de merde Excusez-moi c'est de la merde Ça ne tient pas Ça me fait une coupe un peu originale au pire Bah allez c'est pas grave Ya 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 c'est parti Journaliste tu vois C'est une façon de dire En gros tu es primitif Tu ne sais pas organiser ta pensée Ça c'est une façon de te disqualifier C'est une façon de disqualifier le discours Ce qui est vrai Ce qui est plutôt vrai C'est une sorte de primitivité On pourrait dire De réagir directement par la violence Quoique Le cri Alors ce qu'il faut savoir quand même Dans le débat Attendez je vais bien mettre mes cheveux en même temps Dans le débat en fait Crier Dire de la merde Des fois c'est bien aussi en vrai Parce que comment dire Au niveau du public Vous vous dites Ouais T'as perdu le débat Je sais pas quoi Vous vous dites ça les gars Parce que vous êtes des gauchistes Mais en fait de vrai de vrai Des fois Quand t'envois chier quelqu'un Et que tu dis Ouais nique ta mère et tout Je sais pas quoi Ça marche bien Parce que les gens ils se disent Ouais mais il les a défoncé Putain Nique ta mère Et du coup Ils se disent Ouais il a défoncé quoi Tu vois Voilà Et en fait L'apparence va compter plus Que le fond De ce qui est dit Donc en gros Laissez parler les gens C'est pas forcément une bonne chose Des fois tu vas prendre le dessus Après si tu laisses Suffisamment de place à l'autre Tu peux gagner largement Même en hurlant Et c'est le problème du débat Après hurler Non ça marche pas Mais en gros Si ça monte dans les tours Que les gens sentent Qu'il y a la tension et tout Ils peuvent se dire Bon bah celui qui hurle a raison Même si ce qu'il y est faux Ou quoi machin Donc voilà Une façon aussi de s'assurer d'un certain confort C'est à dire Je veux bien t'entendre Mais dis le moi gentiment Que ce soit pas inconfortable Non des fois c'est un crachat dans ta gueule Tu vois J'ai envie d'envoyer Pour que tu comprennes Ça c'est réel Voilà voilà Petit crachat dans la gueule Ça c'est notre société de demain Après on ira à Nantes Du coup tout à l'heure On ira se balader à Nantes Pour découvrir un petit peu Comment les gens perçoivent leur vie Sentiment d'insécurité Ou réel insécurité Je ne sais pas Aussi une envie de confort C'est à dire que ton interlocuteur Dans sa toute puissance Dans sa grande impunité Ce qu'il demande tu vois A l'oppresser C'est de lui raconter son oppression Ou sa souffrance Mais vraiment en des termes Qu'il puisse entendre C'est à dire A savoir avec la douceur L'amour et la gentillesse Woko Delic il a l'air mort Regardez il est mort sur son siège Woko Delic Si tu veux venir Comme souvent tu viens Tu es autorisé à venir Voilà Après Woko il est jamais venu Il n'y a que Dany qui vient le défendre Parce que Dany il fait de la muscu et tout Et la tendresse nécessaire Mais tu sais C'est pas un degré d'insolence incroyable ça Dans cette vidéo Dany Caligula nous explique En s'appuyant sur un extrait d'interview De la rappeuse Kaze Que la jonction à la politesse De la part de l'oppresseur Envers l'oppressé Même lorsqu'il prétend vouloir dialoguer Est toujours une expression de sa domination Ainsi Non seulement Alors après ça peut être une expression Sans adaptation D'être poli Genre Ah tu t'es bien adapté Du coup t'es pas obligé de Voilà Tu es un bon rempli de force Là j'arrive Merci Navi Zelly C'est très gentil Bah effectivement Mais effectivement je pense que Bah en fait tu t'adaptes Donc du coup Tu vas pas gueuler Genre Comme si t'étais Pardon J'allais dire un truc Qui pourrait être assimilé à Dany 26 Mais voilà Tu 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 Voilà Mon l'oppresseur jouit de sa peau Je veux bien inviter Lapin Mais Lapin Je suis pas sûr qu'il soit chaud à passer Je crois pas Je crois pas Que ce soit son format à mon avis C'est une position de privilégié en faisant souffrir l'oppressé mais en plus il tente d'imposer à ce dernier le vocabulaire qu'il a le droit d'utiliser pour parler de sa souffrance ce qui illustre et accentue encore davantage la situation d'oppression En gros ce que cette gauche veut nous dire ici c'est Pour ralentir légèrement parce qu'avec la voix modifiée c'est un peu inaudible Pendant les blancs Que le blanc doit accepter de se faire insulter par des noirs et des arabes car c'est la moindre des choses étant donné le racisme systémique qu'ils subissent En substance c'est ce que raconte l'avocamètre Henri Leclerc dans ce passage sur BFM TV Mais est-ce que ce sentiment de racisme anti-blanc, ce sentiment de racisme contre les noirs est en train de monter ? Est-ce que vous le craignez ? Non, le racisme anti-blanc ça veut rien dire Le racisme en général ça s'adresse à des personnes qui sont en état d'infériorité dans une société Et les blancs ne sont pas que je sache en état d'infériorité dans notre société Et le racisme anti-blanc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui ont souffert, ceux qui souffrent, peuvent Le débat qu'on a joué avec Greg Pabillon etc sur le racisme anti-blanc Alors moi j'ai tendance à dire bah si il pourrait y avoir une expression de racisme anti-blanc Ça commence à être admis un peu dans certaines sphères de gauche Même si ça se dit à demi-mot en mode Oui mais ce n'est pas systémique Oui d'accord mais il y a du racisme anti-blanc Oui mais ce n'est pas systémique Voilà Bêtement étendre la souffrance qu'ils ont à tous les blancs Bon mais qu'ils en veuillent à ceux qui les ont fait souffrir c'est la moindre des choses Alors moi je peux être d'accord avec Danny Caligula sur ce principe Bien sûr une catégorie de population La violence langagière du dominé n'est que le reflet de la situation de domination qu'il subit Voilà Comme le racisme généralement en fait Donc on peut pas être raciste des chinois étant donné qu'ils sont 6 fois plus que nous C'est vrai On peut pas être raciste des chinois par exemple Mais d'ailleurs vu que vous n'êtes pas raciste pensez à faire des dons pour soutenir l'antiracisme Voilà Dis moi vas-y vas-y En fait tout simplement c'est même pas ça En fait moi je trouve ça stupide Oui déjà je suis raciste mais dis à part ça Je trouve ça stupide en fait de parler de racisme anti-blanc De racisme anti-noir Ou de racisme anti-truc Il y a juste du racisme Les gens ont du racisme ordinaire Voilà Il y a beaucoup de racisme ordinaire voilà C'est plus ça la réalité qu'un racisme forcément systémique Parce qu'il serait Je ne sais pas si L'un dans l'autre Racisme anti-blanc c'est bête Racisme systémique c'est bête Essayez de réfléchir un peu Est-ce que ce n'est pas un racisme que de ne pas contrôler un homme blanc en costard En imaginant qu'il n'aurait rien sur lui alors que ça se trouve Il a peut-être un petit gramme de coke Bah non mais il peut rien Il fume peut-être un petit bédo Mais lui il y peut rien le blanc Mais est-ce que le policier il est pas dans le racisme aussi dans l'autre sens Tu vois le racisme positif Il se fait des clichés sur la couleur de peau de tous les gens Voilà il se dit ah toi t'as un costard t'as pas de coke Alors que ça se trouve c'est lui qui dirige le business C'est lui qui a pas de coke L'homme blanc Ah on écoute la suite Cette violence verbale est d'ailleurs parfois nécessaire C'est une catharsis qui empêche de passer à la violence physique Ce qui m'embête un peu plus en revanche Pas d'argument à avoir devant la réalité de votre racisme affiché Oui Oui Donc toi t'es suffisamment ravagé par ton racisme Pour supposer avec ce plan de caméra de surveillance Que les trois gamins sont immigrés et pas des français C'est ça ? Hallucinant leur racisme et leur absence de cerveau Alors ça je suis d'accord qu'effectivement Beaucoup de gens un petit peu excessifs Vont voir un gars noir et faire Non mais euh... Ce sont pas des français Bon des fois si Des fois ils sont français quand même Bon après c'est vrai qu'aujourd'hui Y'a plus de non français qui arrivent Donc on peut imaginer qu'ils sont pas tous français Mais ils sont pas tous pas français Moi je fais mon gauchiste Mais après c'est vrai quelque part euh... Bon y'a des questions à se poser On va se poser les questions ce soir Ah y'a des gens de chez... Salut à Blackmagic Alors le canard Voilà des bisous au canard PC Alors là c'est pas canard réfractaire hein Petite pub à canard PC Qui vont mourir semblerait-il en format papier Bah voilà Moi je vous aime beaucoup quand même Voilà malgré tout C'est dommage C'est la vie Anche C'est que Danny Caligula Est le premier à traiter de racistes et de fachos Les gens qui comme moi Sont particulièrement virulents sur l'islam ou l'immigration Mais pourquoi nous on aurait pas le droit Oui j'utilise le double sujet Parce que moi aussi je suis un prolo Danny Pourquoi nous on aurait pas le droit de s'énerver un peu aussi Alors c'est vrai que voilà Parce que y'en a qui vont se dire Ouais mais la pentacare c'est un facho Je sais pas La pentacare y'en a qui disent que c'est une sorte de progressiste donc de droite Enfin progressisme islamophobe voilà plutôt Parce que même pas islamophobe en fait il est religiophobe Il veut bouffer toutes les religions quoi C'est un laïcar Semblerait-il on ne sait pas qui c'est Plusieurs rumeurs seraient sur la pentacare Certains disent que c'est Solveig Mineo D'autres disent que Solveig Mineo c'est aussi lié à BTA Balance ton antisémite Il est possible qu'il y ait des liens entre tous les gens Peut-être ou pas j'en sais rien Un jour peut-être saura-t-on la vérité Et bon appétit à toi Summan Donc voilà mais à un moment donné je veux dire voilà Pourquoi le blanc qui a vécu l'enfer dans une banlieue grand remplacé N'aurait pas le droit à une parole brune de décoffrage ? Parce que ça choque tes oreilles ? Ne serait-ce pas un réflexe de bourgeois que tu as là ? Une attitude de dominant ? Bah là on voit bien que il n'y a pas une pré-de... Alors là par contre c'est pas une bonne photo Aucun mot sur le racisme Parce que là il y a quand même des blancs Un blanc par terre mais il y a un noir qui est là Et il est pas en train de mettre des coups On sait pas trop là Là c'est pas une photo transcendante pour figurer l'exemple Qui n'aime pas qu'on le sorte de son petit con forme morale et mentale ? Ne serais-tu pas en train de mépriser ? D'animaliser tes interlocuteurs en les faisant passer pour des primitifs Dès qu'ils osent s'exprimer sans détour Parce que je t'assure qu'on est nombreux à avoir besoin d'envoyer des crachats dans des gueules Des fois c'est un crachat dans ta gueule Plein le cul des arabes ! Même si nous ne sommes évidemment d'accord sur... Moi je suis métisse les gars vous inquiétez pas Là on va me dire Bah oui on voit bien que tu suces les fachos Bah quoi ! Ils ont peut-être raison moi ! Ca se trouve nous on simplifie pas les choses non plus Ca se trouve on les a pas aidés à nous aimer Alors moi ça va j'étais dans un contexte tout bon J'avais pas trop le choix d'être comme les autres Mais y'en a est compliqué donc c'est compliqué Peut-être que j'en sais rien moi on va en parler Calmez-vous Posez-vous on écoute la fin Rien je n'ai rien de particulier contre Danny Caligula Au contraire même je trouve que pour un type de gauche Ah c'était des gangs de cités qui venaient dépouiller les manifestations Donc la photo de 2000 ok D'accord je la connaissais pas ça non ok ok Il a le courage de parler à tout le monde et de manière plutôt honnête Mais selon moi la gauche reste une grande habituée du double standard Et Danny n'échappe malheureusement pas à la règle Et les chacals ! Eh eh ! Le cap on va vous baiser Noir et l'arabe peuvent être ultra violents y'a aucun souci Par contre le blanc est rangé dans la catégorie nazie Dès qu'il exprime la moindre réticence Alors c'est vrai que moi j'en avais dit par exemple Alors j'ai pas quelques réserves sur l'immigration J'ai dit il faut la réguler J'ai même pas de réserve hein faut réguler C'est comme ça faut réguler T'as pas le choix faut réguler Euh bon bah c'est raciste A partir de là tu sais plus quoi dire t'es là tu fais Ok ok si tout est raciste L'autre fois on en parlait avec Pantouf Alors Pantouf il va pas me dire que c'est raciste hein c'est pas ce genre là encore Mais moi je parle vraiment des gens militants de gauche Parce que Pantouf lui il va vous dire bah on discute tu vois moi je suis pas d'accord Je pense qu'il faut faire ci J'ai l'impression qu'on peut accueillir tout le monde Voilà chacun ses idées Mais il y en a qui sont quand même en mode Ouais là c'est un peu raciste Moi quand j'avais reçu Antoine Goya qui parlait justement de régulation aussi d'immigration Il y avait Cali qui avait bondi en mode Non mais tu peux pas y avoir ça et tout Et après voilà quoi Il y a des sortes de raccourcis qui sont faits Et c'est dommage parce que Il y a une sorte de négation aussi de ce qui se passe actuellement sociétalement On va voir ça justement sur Nantes tout à l'heure Il y a le truc de Vincent Lapierre Je vais vous prendre d'autres extraits et tout Alors c'est très médiatisé Donc ça veut dire qu'il y a forcément une exagération de ça Me semble-t-il même dans ce que ressentent les gens C'est logique mais par contre Il y a une réalité aussi Qui est vécue par les gens Et il y a un an donné on peut pas dire Eh mais il se passe rien en vrai Si si il se passe des trucs Il y a forcément des problèmes Et il faut aussi le dire Un an donné Et ne pas faire semblant Et ça peut dire que c'est tout Les arabes, tous les noirs, etc Mais par contre Il y a peut-être un problème réel Que ce soit d'immigration Que ce soit de dignité Que ce soit de délinquance Que ce soit plein de choses, etc Et après certains diront que c'est la race D'autres diront que c'est ci, machin et tout Chacun expliquera Selon ces raisons Me semble-t-il c'est plus environnemental aussi Mais il faut quand même se résoudre A se dire bon Peut-être qu'on ne peut pas accueillir tout le monde Parce que c'est très compliqué déjà Avec les gens qui sont déjà Déjà Commencez par là Le sens à l'égard de la population immigrée La moindre xénophobie Alors qu'à mes yeux celle-ci peut être tout à fait légitime Compte tenu du vécu de beaucoup d'entre nous Et vous, mes choux, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ben... Moi je pense que c'est beaucoup plus facile D'être contre le racisme Quand on habite à Neuilly Quand on habite à Saint-Denis Voyez moi par exemple Je suis de Saint-Denis Et ben je suis raciste Et vous par exemple Vous habitez cette maison Et vous n'êtes pas raciste, voyez ? Franchement, mes choux Vous vous considérez comme raciste ? Ah oui, franchement oui Moi les étrangers je vis avec Alors je peux pas les saquer Voyez ? Ils foutent rien Ils sont sales Ils nous piquent nos bagnoles On leur file des appartements Fouina avec eux En priorité sur les français Ils gagnent plus de fric que nous Avec toutes les allocations Salut Antoine Dans les écoles Normalement m'apprennent plus rien Parce qu'il y a 70% d'enfants étrangers Qui parlent pas un mot de français Ils nous font chier avec leurs foulards Et encore faudrait qu'on paye Pour leur construire des mosquées Alors vous avez qu'à voir Mais enfin qu'est-ce que vous faites ? Du droit à la différence ? De la tolérance ? De l'idéal de terre ? D'accueil de la France ? Je sais pas ce que j'en fais de ça moi On sait rien Mais c'est très mal d'être raciste Ça ne se fait pas, c'est immoral Ah bah oui mais on se refait pas C'est ce que je dis souvent Les gens sont ce qu'ils sont Et ils peuvent penser des choses comme ça Sans forcément que ce soit Voilà C'est malheureusement Enfin des gens comme ça Vous votez Le Pen ? Ah non moi je vote pas moi J'ai pas de domicile Non justement parce que ça fait 5 ans Que mon frère a demandé un 3 pièces Mais comme son fils est mort On lui a refusé Et alors du coup moi j'ai pas de domicile Parce que sa femme elle a un cancer Et quand à l'hôpital il l'a renvoyé Vu qu'elle était en phase terminale Oui bon enfin d'accord Mais si vous votiez Vous voteriez le Pen ? Ma petite entreprise Je connais pas la crise Mais tous les arabes que je connais à Saint-Denis Ils sont dans les 4, 5 ou 6 pièces hein Ils ont beaucoup d'enfants c'est forcé Mais ce que vous ne comprenez pas C'est que ça n'arrange en rien Vos problèmes personnels d'être raciste Ah bah oui mais moi ce que je comprends C'est que les trois quarts de la planète Ils sont dans la merde Alors ils essayent tous de se radiner Là où c'est moins la merde hein C'est à dire chez nous Et puis là et bah Faut bien que quelqu'un se pousse Pour leur faire de la place Et leur filer à bouffer ça c'est sûr Je ne vous fais pas dire Ah oui mais jusqu'à présent Ceux qui se sont poussés pour leur faire de la place C'est les mecs de Saint-Denis C'est pour les mecs de Neuilly Et puis les mecs de Saint-Denis En plus faut qu'ils se poussent Mon gars dans le sourire Parce que sinon c'est une morale Voyez Et ça c'est vrai que voilà quoi Il y a des choses pas fausses là-dedans Malheureusement Les gens de Neuilly ils s'en battent les couilles C'est pas eux qui vivent Des problématiques des pauvres Et les pauvres des fois ils en ont un peu ras le cul Ca veut pas dire que c'est la faute forcément des migrants ou quoi Mais faudra peut-être trouver une solution Un peu de dignité Pour tout le monde Pour tout le monde Pas que pour les minorités etc Pour tout le monde Sensible sur la question LGBT Très engagé contre l'homophobie et la transphobie Ce qui est son droit le plus strict Mais lorsqu'il se retrouve face à Ourya Butelja Qui lui explique calmement que les arabes ont Et là je comprends Lapin C'est à dire que Lapin est quelqu'un qui a l'air de défendre beaucoup de choses Léoprogressisme et tout malgré tout Même s'il aime pas les dérives Merci à toi Brian Même s'il aime pas les dérives on va dire Qu'il peut voir dans le walkies ou des trucs comme ça Semblerait-il Lapin est plutôt progressiste Et effectivement peut-être de voir Dany avec Ourya Avec le fameux passage qu'on avait vu en live Un peu tendax on va dire sur l'homosexualité Un peu honteuse À cacher et à invisibiliser Ouais c'est ça C'est très particulier quoi On le droit d'être homophobe car c'est une homophobie soft Et qu'il faut pas les emmerder avec ça La Dany ferme bien sa gueule Je pense que tout le monde sans doute Dans notre public il y a énormément d'homosexuels Énormément de LGBT de toutes formes et de toutes tailles Et justement la plus grande injustice à mon avis Qu'on t'ait faite c'est le discours sur l'homosexualité Nous on a envie d'en parler avec toi Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus ce soir ? Première chose extrêmement claire On n'est pas une organisation qui lutte contre l'homophobie On l'a jamais été et jusqu'à preuve du contraire On s'est pas dans nos projets On commence à intéresser à la question des femmes Et on n'est pas une organisation féministe On est une organisation décoloniale Et cette question là on la prend en compte dans un univers qui est le nôtre Et qui d'abord doit échapper à ce que j'ai dit tout à l'heure au blanc Et c'est pour ça que moi je me suis toujours opposée aux féministes Pour pouvoir le défendre Elles ont dit mais c'est un acte féministe Leur corps leur appartient donc elles portent le voile Mais c'est tout sauf ça C'est au contraire ce voile là Salut French Dream Que je défends C'est un voile Salut Adrien Qui affirme Le genre Féminin Ça c'est difficile J'avoue En tant qu'occidental Patriarcal Blanc Métis Mais blanc Bounty Croiser porter fenêtre Bâtard Et tout ce que vous voulez J'avoue Moi je peux pas C'est là où ça commence à bloquer pour moi Ou rien Le but De mieux affirmer le genre masculin C'est à dire de réaffirmer les hommes Dans leur virilité Et dans leur position Donc ne te montre pas trop ta féminité Comme ça les hommes sont plus affirmés dans leur masculinité Et puis la féminité appartiendra à l'intimité Par contre Le combat féministe homosexuel et tout Ne nous regardant pas Laissez nous gérer nos homosexuels de quartier En gros C'est notre communauté Rebeux Noirs Musulmans Et surtout Vous entre blancs Vous gérez vos affaires de blancs Mais nous on ne s'en mêle pas C'est ça en fait qu'elle explique C'est un monde qui se reconstruit dans ces termes là C'est comme ça Et je le défends Et donc Ce modèle là Il est Pas violemment Homophobe Alors je sais pas si le montage avec le rire de Dany Est dans la séquence qui est possible Par contre il y a beaucoup de lenteur dans cette discussion Pas violemment Il est beaucoup moins homophobe que le son Civitas et les autres C'est à dire qu'il n'y a pas Moins homophobe que Civitas Bon après Civitas Ils manifestent quand il y a une loi Et puis voilà Et puis ils font deux trois trucs vite fait Des petites manifs Mais après Ils sont pas non plus dans toute la France tout le temps Machin et tout Heureusement Après les musulmans on les voit pas tous les jours non plus Dans toute la France machin Mais C'est vrai que Je sais pas La comparaison n'est pas faisable Pas de politisation de l'homophobie dans les quartiers Ca dépend Ca dépend De l'homophobie au sens où on va se mobiliser On va aller militer On va faire des trucs etc etc Non Ca reste Ca reste soft C'est pas une homophobie très forte C'est une homophobie qui est soft Qui n'est pas une homophobie de lutte et de combat Civitas Dire qu'il n'y a pas d'homophobie à Civitas C'est compliqué Parce que Enfin Civitas je pense pas qu'il soit Comment dire Je pense pas qu'il soit C'est compliqué Il y a des gens de Civitas qui sont clairement C'est dur de dire Mais voilà C'est le problème des religions aussi Il y a beaucoup d'homophobie dans les religions Tout ce qui concerne Le volet progressiste Qui est le plus sensible Celui-ci vous nous laissez Vous occupez pas de nous Et vous cherchez pas nous civiliser Nous Ce que je vous disais tout à l'heure Vous nous laissez tranquille En communauté Et nous Voilà Youtube Extrême droite Est-ce que c'est pas De quoi ? Extrême droite Tue Renseigne toi sur ce qu'il se passe dans des villes Comme Lyon ou Nantes Oh C'est un débat qu'on a eu avec un ascournif Mais mana je te dirai pas que l'extrême droite tue comme ça Et tout dans la rue A coup de surin tous les jours Arrêtez Oh ça c'est pas vrai non plus C'est comme si je te disais Tous les jours Les arabes ils tuent C'est faux Arrêtez de parler de Lyon s'il vous plaît Je vais arrêter de dire des conneries sur ça quoi C'est comme Nantes Tous les jours y'a pas des morts Y'a pas des skinnettes qui font des ratonnades Actuellement J'aimerais bien si vous voulez Alors Jean Gauchiste Jean Droitard Moi j'aimerais bien vous faire plaisir tous les deux Mais on en est pas encore là Bon après ça a l'air plus de ressembler à ce que Jean Droitard il imagine Que ce qu'il imagine Jean Gauchiste C'est un autre problème Mais je veux dire Faut arrêter de dire que tous les jours à Lyon y'a des Je sais pas quoi Putain Civitas je sais pas ça doit représenter 200-300 personnes A mon avis faudra regarder dans les stats Je sais que l'ultra droite représente environ 2000 personnes Donc si Civitas est considéré comme l'ultra droite Et je pense que ça l'est C'est à dire Qu'il y a tout tradit un peu radicaux Mec qui passe à l'acte etc Très anti-républicain A la limite des fois des groupuscules un peu chelou Je pense qu'ils font partie de ça Y'a pas plus de 2000 personnes En France aujourd'hui même selon les trucs de recherche DGSI Et tout Y'a pas plus de 2000 personnes Mais c'est un peu la même chose Souvent après la gauche a peut-être plus de monde dans ses rangs Mais après c'est peut-être moins radicale Donc ils vont pas être considérés comme terroristes et tout Quoique à mon avis ils sont fichés S aussi Comme certains groupes etc On s'occupe des autres Ce qu'on appellera l'ultra gauche pour certains Si c'était une catholique Ce n'est pas une rediffministrée Et qui tenait le dixième de ses propos Dany Héraz serait les premiers à l'incendier et à exiger D'elle qu'elle se déconstruise dans le progressisme Mais face à Boutel Dja Zéro réaction négative Au contraire On est dans le clin d'oeil et le souris Alors après pour défendre quand même Parce que je vais défendre Dany Héraz sur ce coup Je les comprends C'est-à-dire que si jamais vous admirez quelqu'un Ou que vous voulez recevoir quelqu'un depuis très longtemps Et que c'est pas forcément facile J'en sais rien Voilà machin Tu vas peut-être être plus complaisant Tu vas peut-être être plus gentil Voilà Et eux ils ont l'air d'avoir une admiration certaine Pour Aurier Boutel Dja Donc quand t'as une admiration pour quelqu'un T'es là en mode Voilà T'sais genre Putain incroyable Voilà quoi Utilisateur suspect Salut Vincent Mon pauvre Est-ce que tu vas parler de l'enfer des stations-service ? Oui, oui, après On a de la pénurie après, regardez Tac, pénurie Ne vous inquiétez pas On a de la pénurie On a de la pénurie On a deux villiers qui pètent un plomb Ou qui a raison On verra On a Nantes La spirale de la violence C'est la soirée extrême droite ce soir Allez moi ça je peux pas C'est pas moi qui décide C'est juste que je peux En fait le problème c'est que je peux pas enlever surtout le fait que ce soit écrit dans le chat Maintenant les stations-service sont d'extrême droite c'est ça ? Euh... oui Mais les stations-service sont d'extrême droite bien sûr Mais tu savais pas ? J'étais pas courant Bah bien sûr que si Bah bien sûr A partir du moment où t'as un pompiste hein T'as pas de pompeuse Et que... Mitho va... Mais j'suis pas Mitho ! Bon on continue On a pas fini dix minutes de vidéo On en a une demi-heure de live là C'est pas possible c'est n'importe quoi Rire complice Mon dieu que tout cela est puant Je suis désolée Je veux pas tomber dans des facilités d'extrême droite habituelles Mais bordel Comment peut-on appeler ce comportement Si ce n'est celui d'un demi ? D'ailleurs cet échange avec Courriamout Elja est une mine d'or Cette femme arrive à dire que c'est la colonisation qui a produit de l'homophobie dans les pays arabes et africains Qui avant l'arrivée des blancs n'avait rien contre les gays Le colonialisme Nous a rendu Global Ouais hein Bah j'ai jamais dit que j'avais une commune de gauche j'ai jamais dit que j'avais une commune de droite J'ai dit que j'ai une commune hétéroclite Y'a des gauchistes y'a des droites hein Et moi je suis gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche... ...Homophobe Depuis l'histoire coloniale Aujourd'hui au Sénégal on persécute les homosexuels Avant la rencontre coloniale Il n'y a jamais eu dans tous les pays musulmans Alors ça c'est très drôle Très drôle La moindre fatwa contre des homosexuels La moindre fatwa Sérieusement, j'en ferai peut-être une compilation de ces cas Dire qu'il n'y a jamais eu dans le monde musulman de fatwa contre des homosexuels Ou je sais pas quoi Là c'est un petit peu gros quand même Je veux dire à un moment donné Est-ce que... On peut être honnête ? Dans toutes les grandes religions Abrahamiques Voir des fois autres Il y a toujours eu une sorte de détestation Des homosexuels Des gens un petit peu différents Comme ça et tout Alors on leur trouvait des fonctions Comme dirait Frédéric Une petite vidéo Aujourd'hui Frédéric Delavier Les homosexuels Dans le Moyen-Orient Il servait effectivement de sac à foutre Mais pas que Il pouvait aussi servir de gardienne d'enfant Et peut-être des fois finir sur un bûcher Selon les religions bien entendu C'était le bûcher La tombe en leur arrachant les yeux Ou sinon le pêcher du talion Selon certaines circonstances Cela se faisait soit pour la calorie Soit pour les remplir de foutre Alors du coup Nous passons dans la petite vidéo Non mais je veux dire voilà Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde quand même Houria c'est le diable Ah non mais faut pas abuser non plus les gars Non mais les gars Vous abusez quand même Houria c'est le diable Non mais on en est là quoi Houria c'est pas le diable non plus les gars Arrêtez Calmez-vous Calmez-vous Ca fait 12 ans qu'elle fait de la provoque Elle fait de la provoque C'est de la provoque La provoque Ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Elle a bien besoin de ça pour vendre ses livres C'est un truc de dingue J'ai déjà dit dans une vidéo récente Qu'entre la population LGBT et la population arabo-musulmane La gauche avait choisi son camp Mais c'est toujours impressionnant de voir à quel point chaque jour qui passe Rends ce constat de plus en plus évident Honnêtement Si j'étais une femme ou un homosexuel qui vote à gauche Je commencerai à m'inquiéter sérieusement Je parle de Danny Caligula non pas pour le clasher Mais pour critiquer la pensée politique qu'il représente Parce qu'ici on s'attaque aux idées et non aux personnes Et l'idée que le noir ou l'arabe Aurait droit à un passe illimité au racisme A la misogynie ou à l'homophobie Tamponné et validé par la gauche Car La gauche inclusive Je veux vivre sans arabe La gauche inclusive Il faut abattre les blancs Euh... Ah oui d'accord Ce ne serait chez lui que de la rébellion légitime Alors que le blanc J'ai vraiment du mal avec les mêmes comme ça Lorsqu'il exprime l'ombre du dé... Je ne vais pas éclater de rire du tout Plus d'une hostilité envers l'immigration Doit être considéré soit comme un fragile A qui on a volé son pain au chocolat à l'école primaire Soit comme un salopard plein de haine dangereux pour la démocratie Cette idée est une belle idée de merde Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout J'espère que ma voix insupportable Ne vous a pas trop hérité les oreilles Bon Qu'en penser ? Bon après ça rejoint un petit peu ce que je disais l'autre fois Mais bon Bon je sens qu'il y a une petite colère de Lapin Lapin n'est pas content Lapin a voulu mettre un petit tacle Euh... Tu n'as pas d'humour Zio C'est vrai Non mais c'est vrai C'est vrai C'est vrai c'est vrai Lapin Ouais attaque les Dany Alors je pense que Dany va répondre A mon avis la... La réponse commune c'est que Ils se rejoignent pour des luttes Parce qu'ils ont les mêmes ressentis de discrimination C'est à dire les LGBT, les noirs, les arabes de quartier etc La pauvreté, l'exclusion, la différence Mais par contre c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent se rentrer en friction Et la question se pose sur Auria Boutadja C'est est-ce que l'association Auria Boutadja est une bonne idée ? Bah pour la gauche Actuellement c'est la vraie question Et la vraie question qui s'est posée aussi à la LFI A l'époque Auria lors des élections A commencé à rejoindre un petit peu les rangs de la LFI Ce qui a beaucoup clivé certains Dont le fameux coq patriote qui est Kuzmanovic Elle a des gosses Auria ? Oui oui elle a des gosses Peut-être, je suis pas sûr Non, je sais plus Non, peut-être que je dis de la merde Je sais pas, j'en sais rien J'imagine que oui Peut-être pas Voilà Bah on conclura là-dessus Je sais plus Je sais plus Je sais plus